Salut c'est Damien, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ask Surprider. Le monde tel que nous le connaissons est un mensonge. D'après certains témoignages, il y resterait encore des terres à explorer sur notre planète. Vous vous rendez compte ? Des terres pourtant créées par l'homme. Est-ce que ces rumeurs sont exactes ? Est-ce qu'il reste vraiment des continents à explorer ? Il faut remonter il y a une quinzaine d'années avec le capitaine Charles Moore. En 1997, il a découvert une zone improbable au milieu du Pacifique. Une zone où les déchets flottants se concentrent après avoir dérivé pendant plusieurs années au gré du vent et des courants marins. Certains disent que cette zone du Pacifique ne ferait pas une fois ni deux fois, mais bien six fois la taille de la France. D'où le nom de septième continent. Et le pire, c'est que ce n'est pas que l'océan Pacifique qui est touché, mais on parle de cinq îles de déchets qui flottent dans nos océans. Cinq îles flottantes. Malheureusement, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La majorité des déchets plastiques se dégradent en infimes particules invisibles à l'œil nu et qui finiront au fond des océans. Au final, ces continents ressemblent plus ou moins à une bonne grosse soupe plastique bien épaisse. Merci. Bon appétit. Alors là, assieds-toi. Oui, toi. Écoute bien et réfléchis à ça. Le gros du problème, c'est que ces microplastiques agissent comme des éponges qui fixent les produits polluants toxiques qui, eux, sont mangés par les espèces marines, qui, elles, sont mangés par nous. T'as compris ? Si toi aussi, tu penses qu'on doit agir contre la pollution des océans, tu peux déjà commencer par liker cette vidéo. Juste là, là. Tu peux la partager avec tes copains, tu peux la partager avec tes copines, surtout avec ceux qui ne recyclent pas encore. Tu sais, ceux qui mettent les bouteilles en verre dans les poubelles pour le papier. Ou les romantiques qui balancent des bouteilles à la mer. Sinon, tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube. Juste là. A plus !